Georges est né vers 1947, sur le site très isolé du désert occidental de Walla Walla. Alors qu'il est en walkabout, qu'il marche avec trois autres compagnons, au sud de Mont-Diode-Dorin, il aperçoit un camion. Il a moins de 20 ans et c'est la première fois qu'il voit un blanc. Pour lui, une autre vie commence. Il est conduit à Papunya avec d'autres Pintubi en 1962. Il sera à un moment l'un des guides de Jeremy Long qui cherche à localiser les derniers nomades. Georges s'installe à Papunya dans le campement occidental avec les hommes Pintubi. En 1976, sous les encouragements d'anciens comme Nuspect Chopurula, il se met à la peinture. Comme la plupart des aborigènes, Georges se déplace dans les années qui suivent. Yayaï, Mondoyebig, Kintor, où il s'établit définitivement. Ce sont des années d'apprentissage à la fois de la peinture, du mode de vie à l'occidental, des connaissances traditionnelles. Sa peinture change peu à peu. Il modifie son style. C'est une période de créativité chez les grands maîtres Pintubi comme Megnamerari, Turkey Tolson ou Ronny Chambijimba. Chacun de ces artistes s'oriente chacun à sa façon vers un style plus linéaire, plus graphique et plus sobre, ce qui va avoir une influence durable jusqu'à nos jours sur de nombreux artistes. Difficile de savoir si les thèmes anciens chez lui, se référant aussi de Oualala, de ceux dans la région du lac Maquay, comme Kewerkoura, Kukuta, Kepinia. Mais je l'avais interrogé à ce sujet il y a quelques années sans avoir de réponse compréhensive. Georges abandonne le pointillisme, simplifie sa palette, deux teintes en général contrastées comme le noir et blanc ou le rouge et blanc, mais il peut s'essayer au camaïeu également. Les formes se synthétisent, se schématisent. Les jeux optiques, souvent présents sur les objets sacrés, s'intensifient. Les motifs conventionnels sont toujours là pour les clairs. Sa personnalité, sa connaissance et sa carrière d'artiste internationale vendent de lui l'un des leaders Pintubi. C'est un colosse, un homme à l'imposante stature, très impressionnant, avec de larges scarifications qui lui barrent la poitrine. Mais il n'a qu'à laisser jaillir en lui et sur la toile ce qu'il semble deviner au loin, au-dedans. Et puisque l'on me demande souvent si les artistes ont un dessin préparatoire, précisons que ce n'est jamais le cas. La peinture semble prendre vie à partir d'une matrice qui se trouvait là, dans le monde du rêve. Bien entendu, ce n'est là que rhétorique, puisqu'en principe, ces motifs plongent leurs racines dans les cérémonies depuis la nuit des temps. On peut décomposer son œuvre en plusieurs séries. Comme d'autres membres de son groupe linguistique, il peut exprimer les motifs associés au mystérieux cycle Tingari, avec des ensembles de carrés imbriqués des images. Souvent, ces motifs vont s'arrondir et former comme des empreintes digitales. Une autre série, fort appréciée des collectionneurs, privés et institutionnels, est formée de lignes parallèles qui ne s'inclinent qu'en arrivant aux deux côtés opposés de la toile. Parfois, à partir d'un seul cercle, placé au centre, j'en découpe le reste de la toile avec ses traits. Quelque soit, ces cercles sont qui vont vous rappellent alors les compositions très rependues des pit-topies. Mais nous trouvons que le genre n'est jamais meilleur que lorsque ce trait semble hésiter entre labyrinthe et la crème digitale. Les surfaces s'inclinent, se décalent, s'ajustent par un cheminement mystérieux. Là, à n'en pas douter une seconde, on est face à une peinture contemporaine. Et dans le même temps, on ressent la puissance et la magie du rêve. Cette magie du rêve devient alors visible, même pour nous, non initiée à ces mystères. Et le tout s'en repère. Sur un immense format, parfois, travaillant assis sur ta toile, Georges poursuit son travail avec une régularité phénoménale. Car parfois, les lignes sont comme resserrées, parfois comme élargies. Et Georges pourrait, sans pouvoir prendre de recul, et étant obligé de travailler sur plusieurs jours, ne pas garder les mêmes proportions, la même symétrie. Mais non, sa maîtrise naturelle lui fait garder une harmonie parfaite. Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501